Bienvenue dans un voyage captivant qui plonge dans le récit captivant, bien que sombre, d'Ebène Bière, un homme dont la vie s'est involontairement mêlée au monde énigmatique de la radiation et de ses conséquences. Dans cette vidéo, nous entreprenons une exploration profonde de la vie d'Ebène Bière, de sa rencontre tragique avec le radiotonique et des leçons profondes qu'il renferme pour l'humanité. Ebène Bière, une figure éminente des années folles, était renommée non seulement pour son statut social, mais aussi pour son habileté athlétique. Cette époque était marquée par l'exubérance et le potentiel fascinant de la science pour révolutionner la vie, y compris son application à la santé et au bien-être. C'est dans ce contexte que la curiosité d'Ebène Bière a été éveillée. Le radiotonique, un mélange censé exploiter le pouvoir de la radiation à des fins thérapeutiques, est entré dans la vie d'Ebène Bière comme un phare d'espoir. À une époque où l'attrait de la science moderne maintenait la société sous son emprise, il était facile de croire que cet « élixir de vie » pourrait conférer force, vitalité et même invulnérabilité. Ebène Bière, cherchant la clé de la vigueur perpétuelle, a commencé à consommer le radiotonique, ignorant la catastrophe imminente. Cependant, ce qui a commencé comme une expérience fondée sur l'espoir s'est vite transformé en un cauchemar de proportions tragiques. La santé d'Ebène Bière s'est détériorée de manière alarmante, son corps affligé de douleurs et de déformations inimaginables. La même substance en laquelle il croyait renforcer son bien-être est devenue le catalyseur de son tourment. À mesure que sa condition s'aggravait, l'ironie tragique de sa situation devenait évidente. La souffrance d'Ebène Bière a attiré l'attention sur une leçon profonde qui continue de résonner, les conséquences imprévues et potentiellement graves de la curiosité débridée. Son histoire sert de rappel saisissant que le progrès scientifique, bien capable de réalisations extraordinaires, doit être accompagné de discernements, de recherches et de considérations éthiques. L'attrait des solutions rapides et des remèdes miraculeux, comme le démontre le radiotonique, peut nous entraîner sur des chemins périlleux. Le parcours d'Ebène Bière, marqué en fin de compte par la douleur et la perte, n'a pas été vain. Son expérience douloureuse a suscité un éveil collectif au danger potentiel des substances médicales non vérifiées et à l'importance de mesures réglementaires solides. Son héritage est fait de tragique héroïsme, un rappel de la fragilité du jugement humain et de l'importance de la responsabilité face aux avancées scientifiques. En réfléchissant à l'histoire d'Ebène Bière, nous nous rappelons que l'histoire tisse souvent des récits de prudence parmi ces récits les plus célébrés. L'énigme de la radiation, l'attrait des remèdes non testés et la fragilité de la santé humaine convergent dans ce récit pour offrir une leçon émouvante sur l'interaction complexe entre la curiosité scientifique et ses conséquences. Que l'histoire d'Ebène Bière serve de rappel intemporel que la quête de la connaissance et du bien-être exige une évaluation critique, des considérations éthiques et une compréhension profonde des conséquences potentielles de nos actions. Dans un monde regorgeant de possibilités scientifiques, que son récit résonne comme un appel à la prudence, à la responsabilité et à l'humilité face à l'inconnu. Si le récit d'Ebène Bière a captivé votre curiosité et a transmis des idées précieuses, je vous encourage à le partager avec d'autres chercheurs de connaissances et à exprimer votre appréciation par des likes et des commentaires. Pour ceux qui sont impatients de plonger encore plus profondément dans la toile complexe de l'histoire, de la science et de l'expérience humaine, je vous invite à vous abonner pour plus d'explorations stimulantes. Jusqu'à notre prochain voyage intellectuel, que nous le parcourions avec sagesse et discernement.